Eh, faites poissonnerie, les gars, ou quoi, maintenant, là ? Putain ! Tiens, mon gars ! Ah ! Putain, ça fait du bien ! Alors ? Et vous avez rien fait, le silure de Bonaldi ? L'encule ! Vous m'avez oublié, les gars, ou quoi ? Hein ? Non, mais c'est quand même dégueulasse ce que vous avez fait aux poissons. Eh, je t'emmerde, toi. Quand même, je le dis. Salut, Bullcasson ! Mais c'est l'embrouille ! Didier l'embrouille, le plus grand fan de Dick du monde. Connais Dick ? Ah bah, tiens. Eh, qu'est-ce que c'est encore que ce film de tapette, là ? Eh, depuis quand, les tueurs, ils adoptent les orphelines ? Hein ? Note, elle est choucard, la gamine dans le film. T'attends deux ans ? Si elle a toujours envie qu'un professionnel y apprenne la position du tireur couché, je suis prêt à vider quelques chargeurs avec elle, moi. C'est élégant, hein ? Oui. Sauf, t'es irresponsable de raconter des trucs comme ça. Tu te rends pas compte de l'influence que t'as sur les jeunes cons. Tiens, ils sont tous là ce soir. Eh, oh, 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 oh ! Hein ? Si ? Cause de toi, c'est déjà tarté la génération Grand Bleu. Mais là, avec celui-là, va y avoir un phénomène Léon. Eh, les boutonneuses, elles vont confondre le voyou et la das. Tiens, pas plus tard que tout à l'heure, à la sortie du film, t'as une starbée qui voulait que je l'adopte. Elle voulait que j'y apprenne à écouter du dick. Je l'ai dégagé. Je l'ai dégagé à coup de laque. On y disait que j'étais pas la fourrière, moi. Et mon avis, il y en aura d'autres, hein ? Oh, putain, un pot de colle, je crois pas, elle m'a suivi jusqu'ici. Eh, tu t'écrases la raie. Écrase-toi la raie et tu la fermes. Sinon, je vais te niquiter à la gueule, moi. Quelque chose de sérieux. Non. Et puis, et puis surtout, grosse erreur de casting. Grosse erreur de casting. Eh, Rénaud, il s'est jacté au Poescaille ou en ancien français. Mais alors, pour la violence, zop. L'est pas crédible en tueur, Rénaud. Non. T'aurais dû prendre l'autre, là, le petit sournois qui joue souvent avec lui. Comment il s'appelle déjà ? Clavier, ouais. T'aurais dû prendre Clavier. Lui, on sent qu'il a le potentiel pour être un vrai fumier. Mais Rénaud, Rénaud, c'est Casimir. Fallait lui faire chanter l'île aux enfants. Eh, même pour te dire, à force de le voir boire que du lait, astiquer sa plante verte, tout ça, ben, je me suis demandé, écoute-moi, je me suis demandé, tu vois, si des fois, par hasard, hein, Rénaud, eh ben, une fois que tu lui as enlevé ses flingues en chocolat, eh ben, si Rénaud, ça serait pas une gigantesque, mais qu'est-ce que je dis une gigantesque ? Il est fait la salle, ça pète, ça pète, Rénaud. Rénaud, tu es une tarpette, ouais. Rénaud, ça pète, ouais. C'est ça, vous êtes tous des groupes. Oh putain, Rénaud, c'est un tarpette. Attends, 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 j'ai pas entendu, là. L'île aux enfants de Casimir, dis-moi, dis-moi. C'est ça que t'as envie d'entendre, hein ? Non, non, je plaisantais. Chante-là pour voir, chante-là pour voir. C'est de l'automne, de l'automne. Plus fort ! Allez, ramène-toi. Chante, 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 putain. Attention, Jean, asseyez-vous, mais ne vous approchez pas trop, parce que dans l'état où elle est... C'est Flamia, allô ? Ah non ! C'est Binex ! Hé, baisse la main. Parkinson, c'est ma copine. Parkinson, c'est ma copine. Bonjour. Patrick, je suis shorty. L'enfant prodige de la chanson française. Tu sais, j'ai eu un hit sur les couches mouillées. Dur, dur d'être imbibé. Et l'autre, sur une copine à moi, très nerveuse. Parkinson, c'est ma copine à moi, ça s'appelait. Ah ça, elle a la tremble de Parkinson. C'est pas une main qu'il y a là, c'est une travailleuse mécanique. Sauf, dans Profil Bas, ton film, il y a une scène qui est drôlement hauche. Chaude, quoi. La quille à la vanille, elle embrasse la selle de ta motocyclette parce qu'elle dit, c'est là où tu poses ton derrière. Mais Parkinson, c'est ma copine à moi, elle a vu ça, elle m'a dit, tu peux toujours te toucher pour que je fasse ça sur ton tricycle, sans que tu sauras pas te retenir de faire popo dans ta culotte. Pat, tes disques, ça me fait rêver. Ben oui, pour se casser la voix. Encore faut-il en avoir une au départ, moi j'en ai pas. Mais mes parents, ils me battent si je fais pas semblant quand je passe le truc qu'à enregistrer un ordinateur. Alors là, j'étais inquiet parce que je pensais que t'avais pris ta retraite. Et puis je suis allé au kiosque, m'a acheté Dorothée Magazine et Pantouze. Mon vieux, quel soulagement ! T'étais sur toutes les couvertures ! Eh, si un gars voulait polir un canard avec ta photo dessus, il lui restait un mot des travaux et le monde diplomatique. Mais toi, normal que la presse t'interroge. T'as plein de choses à dire. D'ailleurs, tu les as dites l'autre soir chez Drucker. Eh, certaines, même pour être sûrs, tu les as dites deux fois, hein ! Non, et puis tu chantes vraiment sur tes disques et tu joues vraiment dans tes films. Tu joues vraiment au poker aussi. Moi, je peux même pas jouer au set de famille. Ben oui, faut savoir lire. Et mes parents, ils veulent pas que j'apprenne. Ils disent, on sait jamais si un jour, on laisse traîner son contrat et qu'il le feuillette. Alors, peut-être que tu pourrais m'emmener jouer au poker avec toi. Je ferais avec ce qu'on va te perdre, rien que pour ruiner mes ténardiers. Moi, je m'en fous, j'ai la vie pour moi et je peux encore reprendre un métier. Chanteur, même si ça se trouve. Si tu me montres. Merci, Patrick. Merci, mon frère. Catherine, je vous présente. Ah, il vient juste de rentrer sur la surprise. Le président de la crème club. Oui, je suis très ému. Je suis... C'est génial. Darwin Laray, président de Crin-Crin-Blanc, le club de ceux qui se rallient au panache gris de Catherine. Alors, on aime son personnage électrique, énergique et sincère, mais aussi ses calembours. Oui, depuis le Zénith, l'émission que vous avez fait avec Michel Denizot, nous savons que vous aimez raconter des histoires un peu lestes. Moi aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je viens de croiser M. Denizot dans le couloir. Il m'en a raconté une. Si je peux me permettre. Je peux ? Pas la courir. Écoutez, écoutez, écoutez. Qu'est-ce qui pue ? C'est mon doigt. C'est pas comme ça qu'il a dû la raconter. Oui, non, je la raconte pas aussi bien que lui. C'est pas un professionnel. Autre point commun avec vous, quand j'étais petit, enfin, je veux dire, quand j'étais plus jeune, je voulais faire du violon. Alors, au début, ça a été dur, parce que les juges m'acquittaient, parce qu'ils me trouvaient toujours des circonstances atténuantes. Et c'est pendant un séjour de six mois au cachot que j'ai adopté, malgré moi, cette coupe de cheveux. Quand je suis sorti, j'ai vu que Catherine avait la même. Eh bien, j'ai vu un signe du destin, une coïncide danse. C'est un calembour. Catherine, avec son opéra rock mantique, est devenue un soutien Georges. Bien sûr. Je l'avais fait. Oui, Georges Sand. Moi, je suis un frontispice à Lara. C'est un calembour. C'est un calembour. Bon. Au club, homme ou femme, chacun à sa façon ressemble à Catherine. Plutôt le genre petite nerveuse que grande paresseuse. Alors, on parle de trucs qui ont trait à Catherine, au violon, aux archers, on se fait des quatuars à cordes. À la fin, un cinquième nous détache, bien sûr. Ou alors, on essuie nos lunettes. Oui, au club, on est tous comme Catherine, homme ou femme, tout le monde en a une paire. Là, par exemple, pendant un bon moment, on va écouter Maldon. On a tout essayé, mais c'est vraiment ça qui nous défonce le mieux, Lara. Lara, il revient Clara. Merci de m'avoir reçu. Merci, M. le Président. C'est génial. Vous avez un vrai enfant de club, là, monsieur ? Oui. Oui, j'en ai un. J'en ai un parce que je reçois énormément de lettres et je crois que la moindre des choses, c'est de répondre auxquelles j'écris, bien sûr. M. le Président, vous revenez quand vous voulez. Elle vous signera l'autographe. Dès que Catherine reviendra. À la fin de l'émission. Les déchiens. Ça ressemble un peu, tu te vois. Un petit peu. Je suis très troublé. C'est peut-être le... Je sais pas. Je sais pas, c'est le dénu, non, qu'est-ce qu'on fait. On va parler après l'émission. Je vous en prie, M. Lange-Depute. Merci. Merci. Quel travail. C'est saisissant, hein. C'est dégueulasse, oui. Vous êtes pas regardé. Oh non, mais quand même. Vous êtes crasse-pingue, vraiment. Non, mais c'est incroyable. Monsieur... Ah, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. D'accord? Je suis sûr que c'est contagieux, M. Lange-Depute. M. Drucker... Votre professionnalisme fait l'unanimité. Après, ciné-star, Patrick Bruel déclarait, je cite... Drucker, quel grand journaliste. Les questions qu'il m'a posées méritent le prix Pulitzer. Par exemple, quand il m'a demandé « Pourquoi t'as plus ton maxi mentonnoir, il est au pressing ? » Il a réussi à me faire dire des choses que je n'avais jamais dites à personne. Jacques Balutin, comme vous, cycliste du dimanche, en témoigne. Le journaliste en vous est toujours en éveil, je le cite. « Si tu roules avec Drucker, t'es gêné par les photographes qu'ils convoquent au cas où ils réussiraient à monter une taupinière en danseuse. » Quelle jalouse. Il paraît qu'un jour, des groupes lui a dit « Le meilleur moyen de couvrir un événement, c'est en images. » Oui. Et Pierre Lescure, a raison de dire, je cite... La vraie raison pour laquelle Drucker n'est pas candidat à la présidence de l'A2, c'est que là, même lui aurait du mal à considérer qu'il fait un travail de journaliste. Quelle salue. Passion du journalisme contagieuse. D'après Mireille Mathieu, je la cite. Monsieur Drucker, c'est sûr que ça soit un grand professionnel. Quand moi, personnellement, je chante dans Champs-Elysées 90, j'ai l'impression de faire des journalismes. Seul M. Gildas diverge. Dix, c'est beaucoup. Je sais. Je cite. Drucker dit toujours « Notre métier par-ci, notre métier par-là. Maintenant, il peut me le dire, on fait le même de métier. » Mais avant, ça me choquait. À l'époque, j'étais journaliste. C'est une obsession, j'ai un manque de pute. Voilà. Laissez dire, cher confrère, oui, moi aussi, dans un registre certes différent du vôtre, j'estime que mon travail s'apparente au journalisme. Parole de Gérard Langue de pute et je reviendrai. Ah oui. Il y a de quoi avoir honte. Merci. Merci. La transformation a lieu tous les soirs en cinq minutes seulement. Le temps des guignols, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que M. Langue de pute ne voulait pas vous rater. Pourquoi cette obsession, à votre avis, qu'il vous prête de vouloir être journaliste ou de craindre de ne pas être journaliste ? Non, parce que je pense que quand on est journaliste, on le reste toute sa vie. Et je pense que ça ne peut pas nuire au métier de producteur, d'animateur d'avoir été journaliste au départ. Non, je crois. Je ne sais pas pourquoi M. Langue de pute pose des questions comme ça. On va savoir. En fait, vous êtes un grand jaloux. Bonsoir ! 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 Oh, que je suis contente d'être là ce soir. Aidez-moi mes amis, s'il vous plaît. Je vais avoir un peu de mal à mes soins. Voilà ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je suis Joséphane Cocher, starlette venue à Cannes se faire remarquer. Mais c'est dur ! Cannes peut être une ville cruelle pour quelqu'un qui ne pèse pas encore très lourd dans le métier. Hier, par exemple, j'ai voulu déjeuner sur la plage du Martinez. Le garçon demande ce que je veux manger. Je dis, je vais prendre la formule buffet à volonté. Désolé, il fait. Plus une seule table de libre. Ce matin, quelqu'un me demande un autographe. Il me dit, vous avez drôlement maigri. Bravo, vous êtes mieux comme ça. Au revoir, Lise. Comment ça, je fais ? Oh, pardon, il répond, vous avez pris Spolice Taylor. Enfin bon, prêt à tout pour y arriver. J'ai fait comme la cuisse de bouche que vous avez reçue. Ouh, non, non, pardon. J'ai fait comme la cuisse de bouche que vous avez reçue, là, dilette à chatte. Je suis allée à un casting porno dans une villa à Mougins. Alors le gars me dit, d'habitude, on aime bien les trucs crades avec les monstres. Mais là, la scène, c'est le type et la fille jouent à un jeu. La fille s'assoit sur sa figure et le type doit deviner son poids. Et les assurances ne voudront pas. Alors, en désespoir de cause, je viens me jeter à vos coups. Vous, monsieur Moukis, vos films aiment explorer les replis de l'homme humain et de la société. Eh bien, réjouissez-vous. Chez moi, ce n'est pas les replis à explorer qui manquent. Même si vous avez oublié votre matériel, nos problèmes, sur la côte, c'est facile de trouver un costume d'homme grenouille. Vous, monsieur Dard, vous êtes de Lyon. Eh bien, sachez donc que si le cœur vous en est, je suis tout à fait disposé à aller dans votre chambre pour y déguster un bon saucisson chaud servi avec des pommes à nuits. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer, merci, l'étendue de mes talons. Je suis comédienne, certes, mais j'ai aussi longtemps été petit rat, enfin petit, à l'opéra. Si le public veut bien me soutenir en hurlant mon prénom, Josépha, je vais vous interpréter quelques autres chats. Allez, Josépha ! I ziemlich. Oui. Moi, 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 je vous vale fårait une inspiration. N'y attendez riz. J'y attendez, riz. J'y attendez... J'en четыré? Je vous nette. J'y attendez, je vous ent tipis de cette échale, toi qui ne viendra pas vraiment loin avant tout ça? Et bien plus, j'attends. Mais plus, je ne sais plus ! C'était Jean Defa, le petit rat de l'opéra. Alors je me présente une fois, j'en suis Jean-Luc Van Gastric, président de Pecto, le fan club des fans de Jean-Claude Van Damme. Giovanni, entre nous deux, savez-vous, les points comme un peu lul, sauriez-vous le croire ? En effet, as de blif, vous êtes gardien de la paix, moi-même, moi-même. Je fais partie des forces de maintien de l'ordre public bruxellois, comme vous. Je suis policier karatéka par vocation et même par destin. Je suis né dans un petit village de la banlieue de Namur, pas exactement, savez-vous, dans la bourguette de Bavure. Et j'ai grandi à gants. Ce qui me prédisposait à devenir boxeur, ne trouvez-vous pas gants ? Boxeur, c'est cocasse. Alors j'ai ainsi mis à profit ma passion pour Jean-Claude dans ma lutte contre le banditisme. En effet, comme vous, j'enseigne le combat rapproché aux forces de police. Mais j'ai en quelque sorte belgifié certaines techniques orientales. Par exemple, voici le prototype du nunchaku belge que j'ai inventé. Regardez, il faut de très grosses patates pour en fabriquer un, sauriez-vous le croire ? C'est très difficile d'usage. Au départ, c'est un nunchaku, mais ça fait aussi mal si on le prend sur le crâne qu'un verre de bois. Après avoir remarqué que les orientaux accompagnaient toujours leurs coups avec des petits sons gutus en rond, se sont convaincu que ces sons étaient provoqués par le saké ou l'alcool de riz ingurgité avant la bataille. J'ai mis au point dans la cloncine verre de la cloncine. Après les arts martiaux, les airs martiaux. Démonstration. Et ça sort à tous les coups, oui. En fin de giovani, dernière coïncidence, n'est-ce pas comme vous, je suis accompagnateur synophile. C'est ce qui signifie que j'avais doulé tout au tout. Avec ma méthode, les mollusques tombent sur un os. Laissez-moi vous le dire. Laissez-moi appeler un chien que je ne vais pas vous montrer. Allez, Mirlou. Mirlou. Démonstration. Ah. 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 Je vais tous me lancer. Je vais te lancer. Ils sont encore plus corseux que leurs maîtres sont là. Je reviendrai avec un berger flamant sans rien vous le croire. J'en reviendrai, ça se fait. Bonsoir, bonsoir Richard, je suis le plus grand fan de Charles Trenet du monde et j'essaye de faire carrière sous le pseudonyme de Claude Trenet. Mon gimmick, et je suis sûr que tôt ou tard, mon obstination portera ses fruits. Mon truc donc, c'est de moderniser un peu les chansons du fou chantant afin de les rendre plus accessibles à la jeunesse. Ainsi, souvenez-vous, M. Gildas, un jour, je vous avais dit combien j'avais mis à côté de la plaque en proposant une version de la mer en verlan. Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas ? Non. Vous avez la mémoire courte. C'est du verlan. Oui. Eh bien, la modernité de ce nouvel arrangement n'a pas réussi à convaincre les jeunes fans de musique rap et je crois qu'ils sont nombreux ce soir. Eh oui, bien sûr. Mais oui, je suis à l'écoute des jeunes. Alors, je me suis dit, Claude, c'est normal, le verlan, c'est nifi, c'est fini. Ah oui. Ce qui le fait grave de nos jours, c'est le grunge. J'ai donc composé ceci. Eh oui, je sais, il y a aussi des femmes de grunge. Je suis très au courant des modes actuels. Vous voulez dire, M. Treignac, vous avez composé la mer en grunge ? Non, j'ai fait un arrangement sur boum. Mais ça donne, grunge, comme votre type est grunge. Le monde entier est grunge et on vomit toute sa bière, eux. Avec des guitares saturées, hein, et tout, et tout, et tout. Avec des guitares, oui. Eh bien, voyez-vous, ça n'a pas pris non plus. Je vais donc trouver autre chose. Mais en attendant, ce soir, je ne suis pas venu promouvoir ma caamelotte. Non. Ah bon ? Mais plutôt dire à la France que Charles, mon idole, fête aujourd'hui même son 80e anniversaire. Et j'ai pensé que vous aimeriez vous joindre à moi pour le nuit. Souhaitez ! J'ai apporté un gâteau. Attendez, je vais le chercher. Je vais, je vais chercher le gâteau. Je vais chercher le cake. Il est par là, pardon. La 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 la. Oh, comme il est beau. Regardez, regardez comme il est beau, mon gâteau. C'est pour l'anniversaire de Charles. Je vais vous le faire admirer de plus près. Regardez, hop. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment confus. Non, je suis vraiment confus. Excusez-moi. Bien, heureusement, il me reste ma voix, votre voix, la voix de mes amis, les guignols. La voix de mes amis, venus par ailleurs, qui vont tous venir sur le plateau nous rejoindre. La voix de Richard, la voix de Philippe. Allez, venez, mes amis, venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Rentrez. Bien sûr, et votre voix à vous, sur la croisette, pour chanter la version originale de la mer. Attention, vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4. La mer, qu'on va danser, le nom des golfes d'air, à l'énoté d'argent. La mer, les reflets changeant sous la pluie. La mer, au ciel d'été, contre ses blancs boutons, avec les anges si dur. La mer, les reflets changeant sous la pluie. La mer, à l'énoté d'air, à l'énoté d'air. Merci. Merci. Je suis sûr que Charles, qui nous regarde, est fou de bonheur. Nous t'aimons tous, Charles. Merci. Ah! Quelle journée! Oui! C'est parti! C'est parti! Oh! 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 Oui! Bonsoir, civilisés! C'est parti! C'est parti! Bonsoir! Cadeau! 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 Non, non, je veux pas vos bestioles, c'est dégueulasse. Ah non, 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 fais gaffe, c'est... Cadeau ! Ah non, non, mais c'est... Le plaisir d'offrir. Bon, bah vous écrivez là... Je dois le recevoir. Je dois le recevoir. Oh, ça pue en plus, ces trucs-là. Bon, Bomba, les Zamboulou, fidèles compagnons aventure Bomba. Oui, oui, tu parles. En tout bien, tout à l'heure, Bomba, pas Jaquette. Ben, Zamboulou, en revanche, flottait parfois. Toi, ça dépend de si bon à boire. Mais attends, toi, pas Rambo ? Non, 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 Rambo avant passé. Toi, Ripou ? Moi, Ripou, oui. Où Rambo rêvait ? Bomba, avoir couteau, Rambo. Oh... Rambo, venir tourner film cassage de viette dans jungle Bouzouk. Ah oui. Rambo, taper dans oeil Renato le babouin. Renato le babouin, vouloir casser oeil de bronze, Rambo. Rambo dire une autre fois tête à Rambo malade. Renato le babouin dire pas grave. Pas être tête Rambo, babouin vouloir casser. Comprendre ? Rambo, rien comprendre. Rien comprendre. Quand babouin dire ça, babouin avoir tombé la main, Rambo voir ça, Rambo décider à aller casser viette ailleurs. Mais, Bomba honnête, lui pas oublier couteau, lui vouloir rendre couteau. Bomba Rambo. C'est la seule chose que j'ai compris. Zamboulou comprendre, Zamboulou. Oui, j'ai compris que tu veux rendre le couteau, c'est tout, mais... Alors... En plus, j'ai pas le texte, moi. Mais d'abord, Bomba, vouloir célébrer et confirmer, retour, soleil ! Soleil ! Soleil ! Soleil ! En effet, demain, femelle Zamboulou, rejoindre Zamboulou. Si pas soleil, femelle Zamboulou, pas pouvoir rissoler toute la journée. Elle, pas savoir quoi faire. Elle, pas lâcher Zamboulou. Elle, reprocher à Zamboulou, soleil pas briller. Et nuit suivante, femelle fâchée faire dormir pauvre Zamboulou à hôtel du cul tourné. Donc, Bomba, bon copain, et convaincre soleil. Soleil ! Lui, envoyer rayon demain sur pauvre femelle Zamboulou. Pour convaincre soleil, Bomba, appelez fanfare pays bouzouk, hippie, tombez ! Allez ! Pour célébrer soleil ! Pour célébrer soleil ! Pour célébrer soleil ! Pour célébrer soleil ! Et faire fuir vieux chinois, hippie, tombez, tapez sur pont de balle ! Mais, pour que Dieu veuille rester public croisette, chantez aussi, avec Zamboulou, avec Bomba, et des collègues de Rames ? Non, nous, nous! Non, nous, nous ! Non ! Non, nous ! Non, nous, nous ! Non... Non, nous, nous, nous ! Thierry, tu vas passer plus tôt, moi. Oui, tiens, on va passer plus tôt. Bonjour. Oh, vous avez encore plus de boutons que d'habitude. J'ai même envie de dire bonjour, mes amis. Je vous ai entendu dire tout à l'heure à M. Bonaldi que vous n'aviez rien sur votre compte. C'est vrai. En plus, je te jure que c'est vrai. Allez. Gérard Langue de pute, bien pensé. Oui, tout le monde nous a reconnu. M. Wolinowski, entre vos dessins publiés partout, nous allons y revenir. Les livres qu'Albin Michel confectionne avec vos moindres croquis et l'exposition de vos œuvres artistiques. Il n'y en a que pour vous. Seule ombre au tableau, si vous me permettez, ce trait d'esprit. Comme le notait un exploitant de cinéma, je cite, « Avec tout ça, il n'a plus le temps d'écrire pour Aldo Macion un autre film à succès, comme le pizzaïolo. » Quel salaud. N'empêche, quelle revanche pour le gribouilleur pornographique d'exposer à deux pas de l'Elysée. Quant à ceux qui vous reprochent de vous en croûter, votre ami Cavana rétorque, je cite, « Volin a toujours eu des problèmes de poids, mais aussi c'est dur de suivre un régime strict quand on bouffe à tous les râteliers. » C'est pas vrai. Façon pour lui de rendre hommage sans doute à votre puissance de travail et à votre éclectisme. C'est vrai, vos dessins sont parus dans presque tous les journaux français, sauf à Minute. Comme le notait l'autre soir Paul Vermus, mon ami Paul Vermus, en privé. Je cite, « Minute est un journal moins riche qu'on ne croit. Ils n'ont jamais pu payer ce que réclamait Volinsky chaque fois qu'il est allé leur proposer ses dessins. » Mais Daniel Filipaki vole à votre secours. Je le cite, « Ceux qui s'étonnent de voir Volinsky dans Paris Match connaissent à l'évidence bien Paris Match, mais il est clair qu'ils ne connaissent pas Volinsky. » C'est très méchant. Et Thierry Ardisson déclare, « À ce train-là, dans six mois, il bosse pour interview. » Cette élasticité idéologique vous rapproche de Monsieur Gilda. Oui, ça y est, chacun son tour. Avec qui vous partagez aussi le goût des femmes blondes, coquettes et prénommées Marie. C'est vrai, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Vous ne vous êtes donc pas vexé lorsqu'il a dit, je cite, « Des cocos comme Volinsky, ça ne m'empêche pas de dormir sur mes actions canales et ellipses. » Avec lui, l'emblème du parti, c'est plus la faucille et le marteau, c'est la bite et le havane. C'est une belle citation, je trouve. Et il est sans doute d'accord avec vous quand vous dites, « Quand je passe chez Gilda, lui, ça lui permet de faire son numéro d'ami des humoristes. Et moi, ça confirme au chef d'entreprise que je ne suis pas un idéaliste pur et dur. Ils peuvent m'embaucher. » Complicité, coïncidence d'intérêt qui nous ont valu une heure d'émission passionnante. Merci donc. Ordure. Je ne sais pas si on vous réinvitera l'an prochain. Frédéric D'Arc est complètement perturbé par la venue de M. Langue de Pute. Allez-y. C'est la varicelle, non ? Merci. J'ai croisé une jeune polonaise à la poitrine opulente dans les couloirs. Vous n'y allez pas demain, M. Gilles. C'est culot. Quel tempérament. Votre épouse doit être comblée. Oui, cher M. Dard, vous êtes un genre de Sainte-Thérèse. Qui rit quand... Je n'aime pas trop les calembours, pardonnez-moi. Tout le monde vous aime et tout le monde vous traite bien. Au point de susciter ici... Ou là... Quelques jalousies. Ainsi, votre confrère en paralittérature, l'idéologue Gérard de Villiers déclare-t-il, je cite... Moi, à la télé, on me pose des questions sur mes ennuis avec le fisc. Dard, lui, on lui parle de son oeuvre. Que je sache, de nous deux, c'est quand même lui qui a dû fuir en Suisse. En ce qui concerne votre dictionnaire, les éditions Larousse tiennent à faire savoir, je cite... Dans nos dictionnaires aussi, il y a moyen de rire. Par exemple, de Bernard-Henri Lévy, nous donnons la définition suivante... Écrivain et philosophe. Amusant, non ? Oui. M. Gilda, lui, téléphonait tout à l'heure à son épouse avant de croiser cette jeune Polonaise. Je le cite... L'autre petit con veut faire l'interview tout seul. Il est emmerdant. J'avais de bonnes questions sur ma fiche, du genre... Combien de livres vous avez publiés en tout ? Salome ! En dur ! Mais M. Dard vient souvent à nulle part ailleurs. M. Gilda pourra donc se rattraper la prochaine fois. Parole de Gérard Langue de pute. Merci, je reviens. Vrai Langue de pute ! Bonsoir ! Je serai bref désormais. Mais pas beaucoup plus propre. Je vous remercie. Attendez un petit peu. Je me présente à nouveau. Gérard Langue de pute, chroniqueur à bien pensant hebdo. Messieurs, laissez-moi vous dire combien il est rafraîchissant de voir deux comédiens de votre stature travailler en aussi bonne intelligence. Et pour une fois, ce ne sont pas des propos des gros doux, mais des éloges que j'aurai le plaisir de rapporter ici. Comme par exemple, cette déclaration de M. Brasseur. Je cite... Je suis ravi que Villerey joue ce rôle. Il avait le choix entre ça et un remake de Moby Dick. Il a choisi la pièce, car dans le film, son personnage était constamment dans l'eau et n'arrêtait pas de recevoir des coups de harpon. M. Villerey n'est pas en reste, qui faisait remarquer récemment. Peut-être que je joue bien le con, mais moi, au moins, je joue. Deux grandes performances d'acteurs, donc, et un thème qui trouve une résonance chez beaucoup de gens. A commencer par M. Gilda. Ouf, je savais, M. Langue de pute. Qui déclarait l'autre jour, je cite... Ce truc du dîner où chacun doit venir avec un con, c'est pas nouveau. Sardou m'a souvent emmené bouffer chez un copain. Lui qui aimait faire ça. Je me suis fait plein d'amis. Comme on peut le voir, tous les ingrédients sont donc réunis et le dîner de con est promis au plus grand succès. Parole de Gérard Langue de pute. Je reviendrai. Merci. Quand vous voulez. Applaudissements. 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 C'est mon coeur. Catherine, Carole, je suis Arlette Pouf et voici ma soeur jumelle. Jocelyne Pouf. C'est facile à se retenir comme nom. Il suffit que les gens nous voyent une fois et se souviennent de nous. Edithien, c'est un bail qu'on ne sait pas verser les deux Pouf. Catherine, Carole, on a plein de points communs toutes les quatre. Personne ne vous a jamais dit que vous ressembliez aux deux Pouf, par exemple. Par exemple, Jocelyne. Mais Jocelyne est comme Carole. Elle a une bonne descente. Oh, tu m'embarrasses. On peut le dire. J'aime bien avoir un petit coup de temps en temps, comme tout le monde. Puis dis donc, si moi j'ai une bonne descente, toi t'es plutôt la reine de l'escalade. C'est juste un petit coup de temps en temps. Comme tout le monde. Non. Oh oui. Non. Oui la Pouf, oui. Bref, je disais, Jocelyne donc, elle c'est plutôt comme Carole. Ce qu'elle préfère, c'est la descente du super géant. Un magnum comme ça. Vous le remplissez avec du saké. Ben, elle vous le descend en dix secondes quatre dixièmes. Elle aussi, elle pourrait avoir une médaille au Japon. Juste après, elle est un peu ballonnée. Moi, mon truc, c'est plus comme Catherine. Je joue de la flûte traversière et puis j'escalade. Genre, vous êtes venu à bout de la grande Jauras. Moi, au même moment, j'escaladais ce que dans notre cercle d'amis. On appelle la grande Jauras. Ah ouais, un truc impressionnant. Il vient d'interculer plus d'une. Vous, vous l'avez prise par la face nord. Le célèbre Walker. Et ben moi aussi, j'ai fait ça par la face nord. De fait, à un moment, j'ai eu le Walker. Ah, on est champion à tout ce qu'on fait. Mais nous, les journaux, ils parlent pas de nous. Ah non. Il a la peine de battre des records. Je suis allée râler à l'équipe. Oui. Le gars, il me dit. On s'en fout, Grosse Pouf. J'ai dit. Mademoiselle Pouf. Pour toi, Gros Porc. Il me gifle. Et il me dit. Monsieur Gros Porc, Grosse Pouf. Il est pas là ce soir, au moins ? Mais comment je pouvais deviner qu'il s'appelait Gros Porc, moi ? C'est pas marqué sur sa tronche ? Ben c'est comme nous. Elle a dit qu'on s'appelle des Poufs, non ? Non ? Non ? Pourtant, la descente et l'escalade, comme on les pratique, ça représente bien la France. Mais c'est pas homologué par les fédérations. Non, non, non. Jocelyne aimerait bien des médailles, comme Carole. Puis moi, j'aimerais bien filmer mes escalades. Comme Catherine. Si vous pouviez en parler aux gens que vous connaissez dans le métier, dites-leur que les deux Poufs seraient se montrer reconnaissantes. Merci d'avance. Est-ce que je peux dire deux mots de votre sœur ? Olivier. José dans le civil, au lieu de lui écrire pour lui demander son adresse et qui il est, José a sa vie complète cette semaine dans Télé 7 jours. Merci, Monsieur le Président. Surtout, vous restez avec nous parce que, n'en déplaise à notre invité Bertrand Blier, je crois bien qu'on va vraiment avoir une surprise et qui devrait vous faire plaisir. C'est une surprise pour moi aussi, en attendant, Monsieur Langue de Pute. Ça, c'est pas une surprise, c'est un cauchemar quotidien. J'ai croisé Marcello Mastroianni dans le couloir. Menteur. Il m'a dit qu'il allait venir vous faire une surprise. Ça m'étonnerait. Mais... Non, il n'est pas là, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas là. Monsieur Blier, bravo pour le bébé. Bravo aussi pour le film. Mais ayant pour principe de ne jamais m'immiscer dans la vie privée des gens... Je m'en tiendrai à ce dernier, lequel est l'un des événements de la rentrée. Même Christian Clavier, le nouveau de Funès... Y est allé d'un commentaire. Je cite... Une farandole de gags, cette banlieue où il fait beau tout le temps, c'est à mourir de rire. C'est très sain pour les visiteurs d'avoir une concurrence comique de qualité au box-office que le meilleur gagne. Il est vrai, certains de vos fidèles regrettent l'absence de Gérard Depardieu, mais ce dernier était occupé à tourner avec Jean-Luc Godard un autre film tout public. Il ne vous en veut pas de tourner ces jours-ci avec Mlle Grimbert. Je le cite... Dans les interviews, Bertrand dit qu'il tourne avec la petite, là, parce que c'est moi au féminin. Je comprends que ça lui ouvre d'autres horizons. Par exemple, moi, il n'est jamais arrivé à me coller un polychinelle dans le tiroir. C'est élégant, M. Langue de pute. Je cite. Quant à M. Gilda... Allez-y. J'ai l'habitude. Il a d'abord tiqué lorsque le programmateur Stéphane Gatteau lui a annoncé un écrivain cinéaste. Je cite... Me dites pas que vous avez encore invité Labro. Puis son visage s'est détendu. Je le cite encore. Oubliez. Ça va, lui au moins, j'ai pas vu ses films, mais j'ai des fiches sur son père. Et un invité que M. Gilda est heureux de recevoir, c'est le secret d'une émission réussie. Parole de Gérard Langue de pute. Petite ordure. Tout est que la promo se retrouve après. Restez, restez à vous la peine. Merci. Je me présente, Bastien Hervé Lancolure, animateur de Métaphysique Il Va Pleuvoir. Cercle des amis de Bernard-Henri Lévy. Pour nous, ce que vous faites dans un bistrot le dimanche matin, ce n'est pas de la philosophie, c'est du café-théâtre. Si encore, c'était dans un pub de la rive gauche que vous poussiez vos harangues. Passe encore. Alors, mais c'est à la Bastille que vous compromettez la pensée. Que je suche, à la Bastille, ce qu'on aime bien, c'est l'inipo de chien. Pas les aphorismes Nietzscheens, mais nous autres. Ex-nouveau philosophe distingué, relooké dans dit proto-humanitaire caviar, nous avons fait subir un test aux clochards qui fréquentent vos beuveries. Pour eux, Épicure est un junkie cramponné à sa seringue. Cicéron, je cite, c'est pas carré. Et Emmanuel Kant serait le vrai nom de maître Kanter. A propos de Kant, voici ce qu'un de vos élèves a donné comme exemple d'impératif catégorique. Je cite, Nénès, remets-nous en une. Édifiant. Mais laissons vos beuveries dominicales et parlons de votre cabinet de philosophie. Cette idée, monsieur, vous l'avez volée à l'un des nôtres, et je le prouve. Comme de juste pour un disciple de Bernard-Henri, j'ai moi-même une muse qui porte un nom de lessive. Dans mon cas, ce n'est pas Ariel, mais Homo. Homo ! En effet, cela fait longtemps qu'Homo anime des séances d'enculage de mouche, où il explicite pour des adultes consentants certains concepts compliqués. Par exemple, la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Regardez. Et ça marche ! Je peux vous assurer que pendant les séances, certains clients Hegel très fort. Ah ouais, il y en a même une, les clients se plaignent tellement Hegel. Rien à voir donc avec votre guérite de cartement sienne, car sachez-le monsieur, la philosophie d'un cabinet ne sera jamais qu'une philosophie de chiottes. Sur cette pique, je ne vous salue pas. Si vous permettez quand même, je rappelle que l'adresse du cabinet de philosophie, ne nous submergez pas de lettres, parce que je pense que cette adresse du cabinet de philosophie va être demandée. Donc très sérieusement, ce sera sur le Minitel 3615 Côte C+, à la rubrique Bonaldi, vous aurez l'adresse du cabinet de Marc Sautet. Pour qu'il se remette de son fouet, est-ce que je peux... Oh, il adore ça ! Est-ce que je peux passer à quelque chose d'un petit peu plus... Jeune, bonne nuit. Ah, mais lâchez-moi ! Ah, elle t'a pète, hein ? Alors ? Laissez-moi ! Putain ! Oh ! Hé ! Et c'est quoi, elle t'a pète ? Là, elles applaudissent peu ou quoi ? Oh ! Oh ! Laissez-moi ! Oh ! Oh ! Là où vous nous ont mis les bracelets, là ? Ouais, je les ai ! Ouais ! Et c'est mon ami dalle ! Ami dalle, l'humour ! Bonjour ! Eh ouais ! Salut, bonté ! Oh ! Moi, c'est l'embrouille ! Elle peut pas en dire autant, hein ! Ta gueule ! Déviens, l'embrouille ! Hé, dalle ! J'ai pas vu ton film ! Tu comprends pourquoi ? Hein ? J'étais retenu ! Bah ouais ! Mais je connais l'histoire ! C'est-à-dire ton personnage, c'est peut-être une gosesse, mais c'est pas une tapette, hein ! Pis toi, t'es parfaite dans le rôle ! Alors, t'emméprends pas, hein ! J'suis pas en train de traiter de la femme à l'aube, hein ! Non, j'dis juste toi aussi ! Quand tu veux, t'es un sacré tempère à Mondale ! Mondale ! Humour encore ! Mais ouais ! Ça se perd pas trop, là, hein ! Vraiment pas ta tapette, là, soir ! Oh, y'en a au kilo, hein ! Ouais ! Eh ben moi, c'est pareil, j'ai un caractère entier, tu vois ? Tiens, là, tu vois ça ? C'est pareil, hein, bourre ! Ça te fait marrer, toi ? Non, pas du tout ! T'emmars pas trop, hein ! Ouais ! J'ai cassé sa tête à un mec qui a manqué de respect addict ! Ha, 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 ha ! Eh ! Ce matin, t'as le jeu des Millefranc qui passent dans mon bled ! La rancée sur Yvette ! J'y vais ! Le mec, il dit... Attention ! Question rouge ! Un bel son TTC ! Pour des millions de fans, il reste à jamais le Roi du Roc ! De qui s'agit-il ? Il dit... Fastoche ! Fastoche ! Moi, j'ai dit à bout de Lopez, papy ! La réponse, c'est Dick ! Dick Rivers ! Quoi ? Quoi ? Non, il me fait ! Il s'agit de Elvis à Ron Presley ! Oh là là ! Et il me file deux billets entiers de la noterie nationale ! Eh ! Les bifetons, ils étaient peut-être entiers, hein ! Et le Lucien, il l'est plus, lui ! Ha ! Ping ! Bon coup dans le pif ! Pong ! Super bon coup dans les noix ! Il en a elle ! Le jeunesse, il a pris un coup de vieux brusquement, là ! Si tu me regardes, jeunesse ! Hein ! Foiré ! Ça y a fondra, hein ! À vérifier ses infos ! Sauf... J'avais pas vu... Une émission, forcément ! T'as des rois cons qui surveillent ! Ils m'ont géré à quinze entraîtres ! Mais en me fouillant à corps ! Comme des tapettes ! T'es pas la peine de me regarder comme ça, tapettes ! Hein ! Ils ont trouvé mon carnet ! Où j'avais marqué que je passerais ce soir à l'émission pour te rendre hommage ! Ou plus, il y a finité ! Eh ! Ils ont dit, ben bonheur ! On y va avec toi ! Ça nous fera voir Gildas, ils ont dit ! Bonjour, monsieur Gildas ! Pour te dire les relous, hein ! Oh, ça casse les amis ! Eh ! Eh ! C'est une cassette de Dorothée ! Elle est musclée ! Alors attention ! Premier geste suspect et j'appuie sur play ! Compris ? Non ! Fais pas ça ! Déconne pas, ça peut partir tout seul ! Non, non, Bibi ! Je te rends pas des musclés ! C'est trop de tapettes ! Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Allez, viens, là ! On va pas passer la nuit ici ! Allez, c'est une évasion ! Oh, c'est une évasion ! Ouais ! Attends ! Attends, tiens, toi, Placide ! Un petit orné, là ! Tu l'as laissé, là ! Enfoiré ! Et toi ! C'est une évasion ! Ouais ! Et toi, Mison ! Tiens ! Bonne enfoiré, là ! Bonne enfoiré, là ! Bonne enfoiré, là ! Bonne enfoiré ! La plusseuse magique de la limite ! Même sur Sopland, même en dehors de Horm nuclear ! Bonne enfoiré 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 ! Bonsoir. Bonsoir les petits-enfants. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Eh oui, me revoile au Pignolo, le clown rigolo. Ah, Maurice, que vous n'avez raison de vous inviter, le programmateur de l'émission, le bien-nommé Stéphane Gâteau. Ah oui, c'est si bon ce que vous faites pour les pauvres petits-petits-yros. Moi aussi, Pignolo, je vais aller dans les hôpitaux où faire marrer les pauvres petits-marmots. Mais mon numéro est un bureau et j'ai donné rendez-vous à mon vieux poteau Bar-Labeau. Sauf, on dirait qu'il m'a encore posé un lapin. Là, il est là. Mais 3, mais 4, là où ? Calculons, il n'est pas là, Bar-Labeau. Alors, quoi ? C'est-ci. Quoi, il est là ? Mais où il est, Bar-Labeau ? Il est là, Bar-Labeau ? Non. Il est là, Bar-Labeau ? Non. Non! Il est là, Barnabo? Non! Ben, où il est, Barnabo? Il est là, Barnabo? Non! Oh! Barnabo! Mon vieux poteau, minusculo! Oh, non! Hé, regarde, Barnabo! C'est le prêt-à-chec et une marguerite! Oh! Un bécis! Tu sais, Barnabo? Nous sommes le lundi de Pâques. Dans mon jardin, j'ai trouvé... Regarde! Plein de coco! Tiens! Prends le plus gros, Barnabo, tu sais? Prends le cacao, je l'ai dans la peau, ça me rend vraiment marteau! Oh! 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 Ça me fait mal à mon poteau! Ça perd les poteaux! Oh! Le souk! Et ceux-là! Regarde! Regarde comme ils sont rigolos! Regarde! Oh non! Il doit être dur! Non! Ils sont durs! Tu peux y aller! Oh! Il était pas dur! Ah non! Oh! Oh! Il n'y a aucun danger! Tu n'as rien à craindre, Barnabo! Ah non, c'est quoi ça? Tu as de la chance, toi! Écoute-moi! Contrairement au poteau, eh bien, tu pètes la santé! Oh! Barnabo! Quel vilain prouton! Ah! C'est pas parce que tu fréquentes Jean-Claude Van Dammeau! Tu dois faire comme lui dans le micro. Ah! 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 Salut Maxime! Des cadeaux! Regardez! Plein de cadeaux pour les pauvres petits peau! C'est gentil, ça! Ah! Et puis j'oubliais! Tu dois encore faire la météo! Pignolo! Si! Non! Demain, il fera beau, sauf... Ah, oui! Au-dessus d'un Pignolo! Ça suffit maintenant, oui? C'était Pignolo, le retour de Pignolo. J'avais espéré qu'il s'était réellement désintégré... Non, arrête! Réellement désintégré lors du festival de Cannes. Mais non, malheureusement. Demain, demain, nous recevrons... Applaudissements 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 Oh, M. Coff, je suis Arlette Pouf, et voici ma sœur jumelle, Jocelyne Pouf. Alors, M. Coff, on est vos plus grandes fans, on ne rate rien de ce que vous faites. Vous parlez si bien des boudins. Et avec une telle affection, ça nous émeut jusqu'aux larmes, hein? Oh, c'est à vous, c'est clair, hein? Vous savez quoi mettre dans un cajot? C'est simple. Chaque fois qu'on vous voit renifler une andouillette, vous nous mettez l'eau à la bouche. C'est vrai qu'on a failli être collègues. Ouais, absolument. Non. On a postulé pour présenter la cuisine des mousquetaires. Mais quand on a vu qu'il fallait faire des trucs avec des animaux vivants, au prix que c'était payé, on a refusé. Ça y est, nous, il y a deux trucs qu'on refuse, hein? Les animaux et les enfants. Ouais. Notre seul point de désaccord avec vous, c'est ce que vous dites à propos des cochonneries sous cellophane. Parce que nous, avec la vie qu'on mène, on a beau dire, mais c'est assez commode. C'est assez dans la vie moderne et on peut plus savourer les plaisirs comme dans le temps, hein? Non. Par exemple, nous, croyez-moi, on est deux grosses gourmandes. Hein? 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 Tiens, ce week-end, on aimerait bien un beau routine pour bienvenue. Oh, l'idée, bien sûr, c'est vrai que vous nous étiez à choisir, mais... Ah, oui? Ah, parce que alors ça, les commissions, c'est un art. Ah. Et vous, faut vous voir dans le poste, M. Coffre, supposer les melons, tâter les concombres et choisir un bel oignon. Oh, oh, oh. Si, 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 ça laisse rêveuse. Oh, parce qu'au marché, là où qu'on habite, les commerçants, ils nous manquent de respect. Ouais. Ouais. Ils veulent pas qu'on touche à leurs poireaux. Non. Vous allez leur coller des microbes qui nous disent qu'avec vous, ils feraient des courbettes. Ah, ouais, M. Coffre, avec vous, on se rende confiance. Vous pourrez bourrer notre cabage carabort, à votre guise. Ah, ça vous fait problème, hein, vous pourrez mettre la main à notre panier. Oh, oh. Eh? Et tout ça pour moins de 200 francs? Oh, oh, oh. Merci d'y songer. Que vous permettez, ma moselle Pouf, je peux lui donner le texte parce que je suis sûr qu'il se fera un plaisir de le relire. Il était très beau. Très beau. Vous avez une belle plume. Bon, c'est notre ami. Vous connaissez M. Chalumeau? Oui, bien sûr. Merci ! Bonsoir Philippe, bonsoir Maryse, je m'appelle Popole et voici Bob et Bobette, mes deux assistantes. Dimanche, jour de la Saint-Valentin sera le jour où les amoureux échangeront des billets doux et des bouquets. Plaisir d'offrir ? Joie de recevoir ! Mais oui, mais afin que dimanche rien ne vienne gâcher la fête, il s'agit d'appliquer certaines consignes de sécurité. De prestation ? Vendez au cul ! Assez, mesdemoiselles, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je disais donc, nous sommes là pour célébrer mais aussi pour rappeler quelques consignes de prudence à tous nos petits amis qui nous regardent et aux grands aussi. Bien sûr, aux vieux routiers tels que vous, Philippe et Maryse. Donc des acrobates ! Qu'on apprend à faire des galipettes ! Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Donc, chers amis, dimanche, tombez, retombez amoureux tant qu'il vous plaira, mais surtout, sortez couverts. On ne baligne pas avec l'amour ! Un peu de calme, s'il vous plaît, mesdemoiselles ! Commencez à me les briser me nulle, hein ! Oh ! Joignez-vous plutôt à moi pour souhaiter à Philippe et à Maryse, ainsi qu'à tous les amoureux des trois sexes, une merveilleuse fête de la Saint-Valentin et pour leur souhaiter en musique. Vous êtes prêts ? Oui ! Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les berleboqueurs feront tous enfin le temps ! Merci de votre attention et bonne fête à tous ! Mon cher Popole, il faudra changer le vôtre ! Les deux moules à la rigueur, vous pouvez les garder, mais Popole, lui, a besoin de changer ! Il est assez en forme, je trouve ! Oui ! J'en ai plein d'autres ! Oui, non, mais Popole, avec un grand trou comme ça, c'est un très mauvais conseil que vous donnez ! Oui, en plus ! Enchaîné, non ? C'est à tout le monde ! Je chaux ! Vous, les deux moules ! Hé ! On va tenir cinq minutes comme ça, on est dans les temps ! Il va mourir ! Hé ! Si vous êtes un couple libre, si vous êtes un couple libre, vous contactez, écoute bien Popole, vous contactez Virginie à la Grande Famille, 44, 25, 73, 39, si vous êtes un couple libre, on a besoin de votre témoignage ! C'est l'anti-Saint-Valentin, autrement dit ! Peintinbert, tiens !